Amis pilotes, bonjour ! Aujourd'hui, je vous propose d'étudier les niveaux de vol et calages altimétriques dans le cadre de la formation PPL Avion. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznaoui en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. La réglementation aérienne fixe certaines règles par rapport aux niveaux de vol à respecter et aux calages altimétriques à utiliser. Jusqu'à 3000 pieds surface, l'altitude est au choix du pilote qui doit néanmoins respecter les hauteurs minimales de survol. Le calage altimétrique est également libre, même si le QNH est conseillé. De 3000 pieds surface jusqu'à l'altitude de transition, le choix de l'altitude se fait en fonction de la règle semi-circulaire qui sera expliquée plus loin dans cette vidéo. Le calage altimétrique est le QNH régional. La zone de transition est l'espace compris entre l'altitude de transition exprimé en altitude et le niveau de transition exprimé en flight level. On ne vole pas dans cette zone excepté pour la traversée, soit en montée, dans ce cas le calage altimétrique doit être de 1013, soit en descente, au calage QNH régional. En espace aérien contrôlé, l'altitude et le niveau de transition vous seront communiqués par le contrôleur. En espace non contrôlé, l'altitude de transition est fixée en Belgique à 4500 pieds AMSL. Au-dessus du niveau de transition, le choix du niveau de vol se fait également en fonction de la règle semi-circulaire. Le calage altimétrique est de 1013. A noter que lorsque le calage altimétrique est de 1013, on parle de niveau de vol et non d'altitude. Un niveau de vol est représenté par les lettres FL suivie de la hauteur exprimée en centaines de pieds par rapport à la surface isobar 1013 extopascal. Par exemple, FL45 correspond donc à une hauteur au calage 1013 de 4500 pieds. La règle semi-circulaire détermine l'altitude ou le niveau de vol à utiliser en fonction de la route magnétique suivie. Le but est de réduire le risque d'abordage en imposant un niveau de vol aux avions qui se déplacent plus ou moins dans la même direction et en séparant les vols VFR des IFR. Les altitudes et niveaux de vol multiples de 1000 pieds sont réservés aux vols IFR. Les altitudes et niveaux de vol qui se terminent par 500 pieds sont réservés aux vols VFR. Si votre route magnétique est comprise entre 0 et 179 degrés inclus, vous devez choisir une altitude ou un niveau de vol impair. En d'autres mots, le chiffre des milliers de pieds, souligné à l'écran, doit être impair. Notez qu'il s'agit de niveau de vol VFR puisqu'il se termine par 500 pieds dans notre exemple. Pour une route magnétique comprise entre 180 et 359 degrés inclus, vous devez choisir une altitude ou niveau de vol pair. Le chiffre des milliers de pieds doit être pair. Pourquoi faut-il appliquer des calages altimétriques différents en fonction de l'altitude de vol ? Le but d'un calage altimétrique est de donner au pilote une approximation de son altitude réelle, mais également de permettre d'espacer l'avion du sol et des autres avions dans le plan vertical. Le calage altimétrique le plus précis est le QNH. C'est la raison pour laquelle on l'utilise à basse altitude lors des manœuvres de décollage et atterrissage, afin d'espacer l'avion le plus précisément possible par rapport au sol et aux obstacles. Le QNH semble donc idéal, mais présente l'inconvénient de n'être valable qu'au point de mesure, c'est-à-dire la station météo de l'aérodrome. Au plus on s'écarte du point de mesure, au plus l'altitude est imprécise. Voler l'entièreté d'un voyage aérien nécessiterait donc de demander et ajuster le QNH très régulièrement, ce qui s'avérerait fastidieux. C'est la raison pour laquelle, à moyenne altitude, on vole au QNH régional, qui est la plus faible mesure des différentes stations d'une région de vol. Il donne une altitude moins précise que le QNH, mais présente l'avantage d'être valable sur une grande étendue. La relative imprécision est un moindre problème puisque l'avion évolue plus loin du sol. À haute altitude, on utilise le calage 1013, également appelé QNE, qui, s'il ne donne pas une altitude réelle précise, garantit l'espacement vertical entre les avions. Il ne nécessite aucun ajustement de calage pendant toute la partie en route du vol. Ceci termine cette vidéo de révision PPL avion. Les supports utilisés sont extraits du guide VFR Ceznaui, disponibles gratuitement au téléchargement via le lien ci-dessous. À bientôt pour d'autres révisions ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada